Rabotage, tango budgétaire, les mots sonnent fort du côté des entreprises outre-mer en cause de la baisse des exonérations des charges sociales, soit 80 millions d'euros pour 2016. Une diminution de 90 millions l'an dernier avait déjà touché les entreprises. Je suis atterrée par cette nouvelle, cette sordide nouvelle qui risque encore de porter à tête au développement des entreprises et même à leur survie. Comment on peut imaginer qu'après un premier rabot en 2014 sur l'exonération des charges sociales, on puisse encore aujourd'hui raboter au point de dire que désormais nous n'aurions plus la possibilité d'embaucher du personnel ? Le 16 septembre pourtant, la rencontre entre le président du FEDOM Jean-Pierre Philibert et le président François Hollande avait été rassurante. On nous leurre et à des moments où c'est de plus en plus critique, puisque c'est un moment de reprise, c'est un moment où les entreprises essaient de voir, d'essayer d'entrevoir une clarté, on voit aujourd'hui qu'on est enfoncé à nouveau. Quoi faire ici dans les DOM ? On nous a parlé d'équilibre, d'équilibre des DOM, d'égalité des chances, d'égalité de tout et à l'inverse maintenant, on nous démontre qu'on fait le contraire. C'est tout un jour et le contraire le lendemain. Aujourd'hui, face au revirement du gouvernement, la CGPME souhaite un rassemblement des entreprises.